Donc il y a un an, nous avions ouvert le débat sur le mode de gestion et le 29 mars dernier, nous avons adopté ici en Conseil métropolitain le fait de constituer une régie à personnalité morale, à autonomie financière, élargie à tout le secteur de l'assainissement des 31 communes. Donc depuis, le travail a été intensif, d'une part pour définir avec précision le périmètre de cette régie, c'est-à-dire assainissement collectif, assainissement non collectif, la ressource en mots, qui sont des compétences qui sont transférées à la régie, mais également nous confions à la régie quelque chose dont elle ne peut pas assurer directement la compétence, ce sera une délégation de la part de la métropole, ça concerne le réseau de défense incendie. Ainsi, nous créons un outil qui est une régie complète avec externalisation partielle et qui a pour objectif de répondre aux grands enjeux des années qui viennent et qui seront des années où la pression hydrique sur la ressource en eau sera importante et où on aura beaucoup de travail à mener. Le deuxième chantier qui nous a occupé depuis le mois de mars, c'est effectivement le transfert du personnel et vous savez que nous avons choisi de faire cela sur la base du volontariat avec un dialogue social soutenu. Ce travail a abouti à des accords de méthode autant au niveau du personnel de la métropole qu'au niveau du personnel de la régie. Je me félicite de ce travail. Je tiens ici à remercier Joël Raymond, vice-président ressources humaines, qui m'a accompagné dans ce travail de ressources humaines tout à fait essentiel. A partir de là, les statuts qui vous sont proposés aujourd'hui permettent d'une part l'élargissement effectivement aux compétences que je vous ai dit, mais ce qui est important dans ces statuts qu'il faut repérer, c'est la gouvernance qui se met en place. Le premier acte de cette gouvernance, c'est que la régie n'est pas quelque chose de séparé de la métropole. C'est un outil au service de la collectivité publique. Et c'est pour ça que nous allons adopter, dans les mois qui viennent, un document d'orientation stratégique par lequel la métropole fixera la feuille de route de la régie qui sera chargée de la mettre en œuvre. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, la deuxième délibération que je vous présenterai, peut-être avec la même intervention pour aller un peu plus vite, concerne un document d'orientation stratégique qui concerne la tarification. Et bien, c'est de la même manière, c'est la métropole qui définit l'orientation, ensuite la régie le met en œuvre et on jugera chaque année le bilan de cette mise en œuvre. La deuxième chose, ça consiste au fait que, comme vous le savez, les régies avec personnalité morale sont dirigées par des conseils d'administration dans lesquels la loi, disons, nous permet d'y introduire non seulement les représentants du conseil métropolitain, c'est une obligation, ils sont obligatoirement majoritaires dans ce conseil d'administration d'après la loi, mais également un autre collège qui représente à la fois les associations environnementales d'usagers, également les personnalités qualifiées, car nous avons un partenariat très étroit avec la recherche et l'université sur Montpellier, et des représentants du personnel. Donc, le nouveau conseil d'administration passe de 20 à 24. Il y a deux, disons, deux élus supplémentaires concernant le conseil métropolitain et deux élus supplémentaires, l'un concernant la personnalité qualifiée et l'autre représentant le personnel. Je signale à cette occasion que la régie du Montpellier va donc être la seule régie en France où le personnel est représenté par deux représentants avec voix délibérative. Beaucoup de régies ne leur donnent qu'une voix consultative. Ce progrès social est important à manifester parce qu'ils sont très présents dans ce conseil d'administration et jouent un rôle tout à fait essentiel. Donc, dans les désignations qui seront faites ce soir, on vise uniquement à compléter le conseil d'administration tel qu'il est, mais au cours de l'année prochaine, sera réélu un conseil d'administration, nouvelle formule permettant de couvrir les 31 communes. Or, comme ce conseil d'administration ne permettra pas de couvrir les 31 communes et qu'on est dans l'obligation de faire que ce soit les conseils métropolitains qui soient dans le conseil d'administration, nous proposons une deuxième structure de gouvernance qui est une conférence territoriale et qui est importante, puisque dans cette conférence territoriale, les 31 communes seront représentées. Et j'ai des demandes de nombreux maires qui me disent avoir dans leurs conseils municipaux des élus tout à fait engagés et impliqués sur les questions du cycle de l'eau et qui souhaitent participer et qui, naturellement, ne sont pas membres du conseil métropolitain. Donc, les maires pourront parfaitement se déléguer et cette conférence territoriale dont nous donnons l'obligation d'une réunion annuelle peut peut-être éventuellement se réunir plus souvent, mais ce sera un lieu d'échange et de travail dans le détail. Voilà, à ce sujet, pour avoir visité plusieurs communes de la métropole, tant sur les questions d'assainissement que sur l'eau, je sais qu'il existe une démocratie de l'eau et des lus qui, sur le plan local, connaissent très bien leur territoire et qui nous apportent souvent leurs compétences. Voilà le dispositif que prévoient ces statuts pour pouvoir les mettre en œuvre au cours de l'année 2022, car je vous rappelle que la régie sera opérationnelle le 1er janvier 2023. Quelques mots, maintenant, concernant la tarification. L'affaire numéro 7. Oui, l'affaire suivante. Donc, là aussi, au cours de l'année 2022, la régie va être amenée à établir la tarification qui sera appliquée au 1er janvier 2023. Nous n'avons pas voulu bousculer le fonctionnement et surtout les finances de la régie telles qu'elles existent aujourd'hui par une décision active et nous avons créé un cadre. Ce cadre, il est fourni par cette délibération. Cette délibération nous dit que nous devons aller vers une tarification solidaire et écologique. La tarification solidaire consiste à faire que tous nos concitoyens puissent avoir un accès à l'eau, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur situation. Et cela signifie que les premiers mètres cubes, désormais la loi, je le regrette, a supprimé la possibilité d'utiliser les premiers mètres cubes de manière gratuite. Mais nous pouvons faire que les premiers mètres cubes soient le moins cher possible, puisque ce sont les mètres cubes qui permettent la survie humaine. Et puis, voilà, la deuxième chose, c'est la tarification écologique, c'est-à-dire c'est une tarification progressive. Naturellement, cette tarification progressive s'appliquera au compteur individuel, car au compteur collectif, ce serait profondément injuste. Et cette tarification progressive fait que nous taxerons plus cher, quelque part par le prix, les usages dispendieux de l'eau. Cela concerne naturellement les particuliers, mais ne l'oublions pas. Dans ma commune, le plus gros consommateur d'eau, c'est une entreprise qui fait 25% de la consommation d'eau de toute la commune. Donc, il faut qu'il y ait aussi une gestion par les collectivités locales. Certaines d'entre nous sont engagées dans des politiques d'économie d'eau et qui doivent se traduire dans les chiffres, maintenant, dans les réalisations. Eh bien, il faut valoriser ceux qui économisent l'eau et qui la gèrent de manière optimale pour préserver cette ressource à venir. Avec cette tarification, nous pouvons maintenir les moyens financiers identiques à la régie pour qu'elle soit à même d'assurer les investissements qui viennent. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention budgétaire, depuis 2016, nous avons pu baisser le prix de l'eau de 10%. Et ensuite, il n'a pas augmenté depuis 2016, c'est-à-dire qu'en termes réels, il a baissé, globalement, dans les tarifications actuelles. Cela ne nous a pas empêché, grâce aux avantages que donne l'organisation en régie, de multiplier par 10, quasiment par 8, excusez-moi, le montant des investissements globaux. Et avoir un taux d'endettement qui est de zéro. Voilà. Alors, naturellement, cet endettement, nous allons emprunter pour l'année qui vient. Il n'y a aucune difficulté pour trouver les prêts qui correspondent à cette situation financière très favorable. Et nous allons investir sur valet d'eau, sur également la préservation de la ressource. Et vous verrez que dans les délibérations que nous avons au cours de cette soirée, notamment sur l'étude de la ressource, nous avons des moyens techniques qui se mettent en œuvre et qui sont relativement importants. Je précise aussi qu'il y a une proposition qui est à l'intérieur, qui peut être mise en œuvre l'année prochaine, si la situation sociale s'aggraver. C'est qu'à partir du moment où vous faites une tarification progressive, vous taxez plus ceux qui consomment plus d'eau. Or, parfois, c'est lié à la taille du ménage. En conséquence, nous avons mis au point un système de versement d'un chèque eau, non pas qui serait un versement automatique. Nous travaillons avec la CAF, qui trouve l'idée tout à fait intéressante. Nous définirons le niveau de caution familiale qui permet de faire ce versement, ce qui permettra aux familles d'avoir une compensation importante qui fera baisser le coût de l'eau dans leur budget. Car il faut savoir que l'eau, comme l'électricité, comme les loyers, ce sont les dépenses contraintes. Et que dans une ville, dans une métropole, nous avons 17% de taux de pauvreté. Dans une ville comme Montpellier, on est à 26%. Cette préoccupation doit être centrale. Voilà, je vous remercie de votre attention.